Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Le IEF, cette année, a démarré samedi, le 4 juillet. Tout le monde est arrivé, on s'est rencontrés, on a présenté le projet. Et l'après-midi, ils sont partis en balade à Bruxelles pour découvrir les quartiers où on leur proposait différents trajets. Ils sont tous allés se balader et le soir, comme les trajets n'étaient pas les mêmes, ils se sont montrés les lieux qu'ils avaient montrés à partir de photos, à partir d'impressions. Le lendemain matin, donc ça c'était le lundi, ils ont eu une masterclass au cinéma des galeries avec Philippe de Pierrepont, qui est un documentariste, qui leur a parlé du langage mathématographique, du documentaire et des différentes possibilités. Et très rapidement, ils sont repartis, repérés, aller plus en profondeur dans leur quartier, où on leur a demandé de délimiter un périmètre de 100 mètres carrés, de rester sur place et d'être dans l'observation. Chaque groupe a présenté aux autres leurs intentions, leurs projets pour être dans la présentation et que les autres aussi interrogent en disant « Ah mais là, qu'est-ce que vous faites ? Dans quel sens ? On ne comprend pas bien ? » et affiné. Voilà. Donc c'est sans arrêt ce travail de… On travaille en groupe. Dans le groupe, c'est chaque personne individuellement qui amène. Puis on retrouve le grand groupe des 70 pour partager, pour questionner son projet, puis on repart en groupe. Et c'est sans cesse ce va-et-vient entre l'individuel, le collectif, l'entièreté du groupe, le questionnement, qui donne de la cohérence au projet et qui vient enrichir le projet. En fait, à la base, on a été mis par groupe. On a visité plus ou moins la ville, chacun un quartier, etc. Et ils nous ont attribué des quartiers par groupe. Donc nous, c'était Matongue, c'est un quartier qu'on ne connaissait pas. On a rencontré beaucoup de gens, des gens très atypiques comme Gaël, enfin des personnages vraiment du quartier. Et on est en train de choisir, est-ce qu'on va faire quelque chose sur eux ou sur la galerie ? Et donc montrer qui fait partie de cet univers et de ce monde quoi. Ou sur la galerie à travers eux, c'est une idée aussi. Ou sur la galerie à travers eux, oui en effet. J'ai ma clientèle, il y en a qui ne veulent pas aller ailleurs qu'ici. Africains, Européens, des Asiatiques, des Arabes, il y a de tout. J'ai de tout comme clientèle. Et pour moi, ils sont les bienvenus. Une chose importante à savoir dans l'élaboration du projet, c'est de se dire qu'on voulait approcher ce langage cinéma et donner des armes aux participants pour y arriver. Et donc pour ça, on a fait appel à des synestes, des documentaires, des documentaristes. Mojirot, Guérin Van de Wurst et Guillaume Morin-Oderen pour suivre les groupes. Mais pas en tant qu'animateur, mais vraiment en termes de consultation et en termes de pointer du doigt leurs intentions, la question de forme, de fond et comment on lit les deux et on en fait un langage. Donc on les aide à construire leurs pensées pour pouvoir construire leurs films en fait. Donc ça a été au départ, je ne sais pas, aller faire repérer ce qui les intéressait dans le quartier. Puis se questionner sur ça, comment est-ce qu'avec ces idées-là, on peut relever quelque chose, construire un sujet, puis après un point de vue sur ce sujet. Et on a un partenariat avec l'atelier Grafouille qui fait des ateliers d'animation, de films d'animation et qui suivent deux groupes. Un sur la rue d'Arscott et un sur le parc Astrid à Anderlecht. Et donc là, c'est amener l'animation dans le documentaire pour élargir encore une fois ce langage et cette expression. Ils n'aiment pas la caméra. Bien sûr, en particulier dans cette région. Dans cette rue. Donc c'est pourquoi on a fait l'animation, pour raconter la histoire d'un mieux. Ce groupe se retrouve à choisir comme territoire rue d'Arscott et dans le même sac, la prostitution. Moi, je trouve que c'est hyper piégeant parce que c'est un sujet très loin d'eux. En même temps, il y a une sorte d'attirance par rapport à ce sujet. Mais ils ont reçu comme contrainte de faire ça en animation. Et donc moi, j'essaie aussi de leur montrer que c'est une opportunité l'animation parce que ça permet d'avoir une distance. Et moi, je pense que la question, c'est de trouver la bonne distance pour être dans cette rue, pour parler de cette rue. La rue pense que la prostitution est bonne. La rue pense que la prostitution est malheureuse. La rue est jugementale. Les jeunes qui participent ici ne sont pas dans des écoles de cinéma. Il y en a quelques-uns, mais c'est une minorité. Il y en a qui ont fait des ateliers vidéo, mais ça ne leur donne pas de quoi. Du coup, les premiers réflexes des jeunes, et nous on le constate aussi à coups de pouce, c'est d'être dans la reproduction de ce qu'ils connaissent à la télévision. Et nous, notre but, c'est de dire qu'on peut faire autrement et aller plus loin, et ne pas coller du discours à des images, et d'essayer de faire réfléchir les gens. Parce que c'est ça aussi, les jeunes s'expriment, mais de ne pas tout livrer sur un plateau, de se rendre plus intelligent, de s'enrichir, c'est un peu ça l'ambition. Moi, je les ai vraiment poussés à filmer peu et à passer plutôt du temps avant à bien préparer ce qu'ils voulaient. Si tu sais vraiment ce que tu veux, tu peux filmer rapidement. Si tu commences à filmer rapidement, tu peux filmer longtemps sans avoir rien. Donc c'était vraiment tout en reposé la question de où est-ce que tu veux aller, c'est quoi la matière que tu as, requestionner la matière qu'ils ont chopée, où est-ce qu'elle les amène. Toutes les demi-journées, on se retrouve, on discute, et on remet en question ce qui a été fait, on reprend la question des enjeux, la question des formes. Tout le truc, c'est toujours que ça sorte d'eux, que ce soit eux qui fassent tout le film, et d'être toujours là autour pour aider à trouver ce qu'eux veulent. en fait.